Coucou tout le monde, comment ça va-t-il ? Bonjour à tout le monde, coucou à vous, c'est Valérie, je reviens vers vous pour une autre vidéo. Bon, ça va-t-il bien ? Oui, ça va-t-il bien. Enfin, ça va-t-il bien. Façon de parler. Allez, allez, on se secoue. Façon de parler aussi, hein. Je suis cruche, moi, quand je m'aimais. Bon, allez, de toute façon, au bout du tunnel noir, qu'est-ce qu'il y a ? La lumière ! Voilà. Donc, forcément, c'est qu'au bout du moment, il y a quelque chose qui va se passer, hein, qui va... Ben, une fois qu'il sera parti, déjà, il ne va pas rester éternel, hein. Enfin, j'espère que non, du moins. J'espère que non. Non, il ne pourra pas rester au-delà de 2027, ce n'est pas possible. Donc, au léquer, il va falloir s'y reler dans un petit peu, certes. Bon, merci pour les likes et commentaires et les partages. Continuez à liker, commenter, partager. Abonnez-vous si vous passez par là. Et like, hein, ce serait sympa, hein. Voilà, ce serait sympa. Regardez vos abonnements aussi. Apparemment, il y a encore des chmibliques du côté de Yoyo, mais ça, on est habitué à force. Ben, là, je fais une vidéo un peu tard, mais il fait frais, hein. Il fait froid, en fait. Quelle horreur. Bon, passons. Arrête de te plaindre et passe à la suite. On va aller voir, parce que vous savez que tout est lié. Alors, c'est vrai que je voulais faire, j'allais dire, des bonnets blancs, moi. Mon Dieu, quelle horreur. Bon, passons. Chapeau, mais je préfère, remarquez, c'est un petit peu lié, peut-être, hein. Le dollar, on va aller voir comment que... Oh là là, le dollar. Bon, allez, on y va. On va voir comment que ça se passe de ce côté-là. Parce qu'on est lié avec ça, hein. Il ne faut pas croire, hein. Et puis, plus rapidement qu'on ne le pense. Promis, en fait, je n'oublie pas, hein, pour... Parce que là, je suis partie sur le dollar. Je n'oublie pas pour les handicapés, reconnaissance handicapée, puisqu'il y a une rente, je suppose. Alors, ceux qui ne bénéficient que de la rente, je suppose, on va aller voir. Parce que c'est... J'aime pas, en fait, la mauvaise nouvelle. Et ça, ce que je ressens n'est pas folichon. Voilà. C'est pas folichon. Donc, bon. Pourtant, ils n'ont rien demandé à personne, hein. Enfin, moi, je veux pas dire. Mais il y en a qui aimeraient certainement bosser, mais qui n'est pas possible. Et puis, voilà, hein. Enfin, bon, passons. Quand je dis, enfin, bon, je sais pas, hein, voilà, ne le prenez pas pour vous. Bon, le dollar. Qu'est-ce que vous me racontez sur le dollar? J'ai l'impression de voir le grand 8, là. Et ça monte, ça descend, ça monte, ça... Et puis, ça en amuse certains. Il y en a qui s'amusent beaucoup. Parce qu'ils regardent en même temps qu'ils jouent avec, parce qu'ils jouent avec, ils regardent en même temps, en fait, comment la population réagit. Est-ce qu'ils font ça pour savoir quand donner le coup fatal ou pas? Je ne sais pas. J'ai l'impression d'une observation, ouais. J'ai l'impression qu'au pays de l'oncle Sam, alors, je sais pas, moi, je ne regarde pas de vidéos du pays de l'oncle Sam, c'est pas folichon du tout, hein. C'est le contraire du folichon, d'accord? C'est vraiment le contraire. Et qu'eux aussi se demandent à quelle sauce ils vont être mangés. Il faut rester poli sur Yo-Yo. J'ai l'impression qu'il y en a vraiment qui regardent et qui s'amusent. Non, mais c'est des sadiques, c'est des pervers. C'est quoi ce truc-là? Enfin, en même temps, on sait qui c'est, hein. On sait qui c'est, hein. C'est les hautes puissances, là. Ça les amuse de perturber les gens. Mais ça les amuse vraiment en plus, hein. C'est pas une blague. C'est comme s'ils pensaient avoir encore... C'est l'impression que j'ai. C'est qu'ils ont l'impression de pouvoir encore garder le contrôle et que... Comment dire? Ils nous disent à travers ces trucs-là, « Ah, vous voulez nous embêter? » Mais vous allez voir, c'est nous qui allons vous embêter. Vous allez voir. Mais en étant persuadés qu'ils vont garder le contrôle. Ce qui n'est pas le cas. Et donc, ils s'amusent. Ils se vengent, quoi. Clairement, ils se vengent. Voilà. Jusqu'où ils vont se venger? Alors, j'ai l'impression que le truc, il tombe jusque-là. Il est ramené là. Puis il retombe plus bas. Puis il est ramené. Mais à chaque fois, vous savez, ça tombe encore plus bas. C'est récupéré, mais pas à la hauteur de là où c'est parti. Donc, ça fait que la chute est là quand même. C'est... Il y a du chantage qui est fait là-bas. Il y a aussi du chantage. Dans les entreprises, je suppose, ou avec les citoyens américains, peut-être. Alors, attention. Si c'est comme en France. En France, il y a deux poids, deux mesures. C'est-à-dire qu'il y a des gens pour qui tout baigne. Tout va bien. Il n'y a pas de problème. Tout va bien. Voilà. Les riches. Et les autres qui disent que tout va mal. Mais il y en a qui ne le voient pas. Tout va mal. Il y en a pour qui tout baigne. Donc, je suppose qu'au pays de l'oncle Sam, parce que eux, je vous rappelle quand même, chômage, sécu, tout ça, nada. Je crois que c'est des assurances là-bas. Il y en a beaucoup de pays, c'est comme ça. Ils sont presque habitués à faire avec, en fait. Mais c'est tendu quand même. C'est hyper tendu. Il y en a qui se demandent jusqu'où ça va aller et qui espèrent que ce processus va bientôt stopper parce qu'il y a quelque chose qui commence à sacrément s'essouffler. Ça commence vraiment à craindre. Je suis en train de me dire, je fais le dollar. Il faudrait que je fasse l'euro, mais il faudrait que je fasse aussi les briques. Ce serait intéressant d'aller voir ce qui se passe de l'autre côté. Bon, le dollar. Ils sont encore, ils se prennent encore pour les rois du pétrole. Ils croient encore qu'ils vont arriver à récupérer les reines du carrosse. Et là, c'est du chantage, purement, simplement. Mais en plus du chantage, pas par peur, pas par perversité. Ils croient encore qu'ils vont tenir les reines. Mais c'est fou ça quand même. Après, c'est un petit peu mi-figue, mi-raisin. Il y en a qui commencent à avoir peur. Souvent, je pense qu'ils commencent à bien. Mais ils espèrent toujours récupérer les reines. Et de l'autre côté, il y en a qui, j'ai l'impression que c'est échelonné chez eux aussi, en fait. Ils doivent avoir des grades, mais bon, le plus riche ou le moins riche, des trucs comme ça, quoi. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre ? Mais je crois que c'est tout ce qu'on peut me dire. Il y a des jeux entre eux, en fait. De toute façon, ils ont tous un secteur, entre guillemets, d'activité. Celui qui va encore nous jouer un tour de cochon, quand même, un gros tour de cochon, c'est S-O-R-O-S. Vous savez, celui des migrants. Voilà. Lui, il va nous jouer un gros tour de cochon. Je ne sais pas lequel. Mais il y a quelque chose qu'il mijote. Il avait prévu un truc. Ça ne se fait pas comme il le souhaite. Et il y a quelque chose qu'il prépare. Mais quoi ? Il commence à me saouler, lui. Vous remarquez, il me saoule tous. Qu'est-ce que c'est qu'il nous prépare, celui-là ? C'est comme si pour lui, la sauce va rassurer. Quand je fais des... Quand je vais dans mes ressentis, il n'y a parfois d'autres informations qui arrivent que ce que j'ai demandé. Il attend qu'on soit arrivé à un certain niveau de je ne sais quoi pour... C'est comme s'il attendait que la sauce soit assez montée pour rajouter un autre ingrédient. On n'est pas encore prêt pour la phase finale. Mais il attend qu'on soit prêt. Il prépare sa phase finale. C'est quoi ce truc encore ? Oh, qu'il me gonfle tout, je tiens. Je vais mettre... Soros. Oh ben, je dis le nom. Mais tant pis. Maintenant, c'est fait. Qu'est-ce qu'il nous prépare ? Bon, tant pis. Je vais voir ce que les cartes répondent, si elles partent sur le dollar ou si elles partent sur Soros. On va bien voir ce qui va en sortir. C'est comme s'il regardait devant et il avançait. Il regardait aussi derrière lui. Qu'est-ce que c'est que ce délire ? Il est au-dessus. Comme au-dessus de la planète, il regarde partout ce qui se passe pour abattre sa carte fin. Une de ses cartes finales, il y en a d'autres derrière. Bon, on va aller voir les cartes parce qu'alors là, je... Entre les ressentis qu'on a et les visions qu'on a et pouvoir interpréter, parfois, c'est pas forcément évident. C'est pour ça que parfois, rendez-vous privé, je dis juste, je vois ci, je vois ça. Voilà. Alors, moi, je suis partie sur le dollar, en attendant, pas sur Soso, là. Soso. Oh là là, les pauvres Sophie. Les Sophie, je les appelle Soso. Il ne faut pas que je l'appelle Soso. Sinon, on va m'en vouloir, là. Ah, bonté divine. Après, c'est pas pour nous punir, parce que moi aussi, j'ai la sécu et mutuelle et tout, j'en ai déjà parlé, mais les autres pays font 100. Il y a combien de pays qui font 100 ? Alors, je ne sais pas comment ils font. Il ne faut peut-être aller voir comment ils font du coup. Puis, je travaille sur soi, il n'y a rien de tel. Et je peux vous dire que ça marche sur tout. Mais vraiment sur tout. On y va. Moi, je suis partie sur le dollar. Qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui va me sortir ? À venir du dollar. Oh ! Alors ça, ce n'est pas gentil. Ah, mais comme ça, c'est fait. D'entrée de jeu. Comme si ça allait partir dans un trou sans fond. C'est fou ce truc-là. Il y a des discussions. Waouh ! Ça concerne... Ça ne concerne pas que le dollar. Ça concerne le monde entier pour rallier les troupes quelque part, pour faire converger les troupes. Je ne sais pas comment le dire. Ils ont bien l'intention de tout faire casser la binette pour avoir tout le monde dans le creux de la main, quoi, si vous voulez. Et il y a effectivement des discussions. C'est toi qui le fais ? C'est moi qui le fais ? Qui sait qui le fait quoi ? Comment on le fait ? C'est très français ce que je viens de dire. Passons. Donc en fait, ils ont bien prévu ça et c'est sur ça qu'ils sont en train de... De toute façon, on le savait. On va peine d'être médium pour dire ça. Non, mais c'est vrai, quoi. Allez, le dodo. Le dodo. Le dodo. Qu'est-ce qui commence à me saouler, tout, je vous le dis, moi. Mais je vous le dis, hein. On a une reine de denis à l'envers et un dis de bâton. Oh, elle n'arrive plus à faire son taff, elle. Et là, j'aurais dit la vendeur chouette, hein. Il y a quelque chose qu'elle n'arrive point à faire. Il y a aussi la femme secrète que j'avais vue une espèce de pourririe pour un tutur en France. Qu'est-ce qui que c'est ? Et c'est pas la BM. Bon, le dodo, la lard, il y a une protection, mais ça ne va pas suffire. Un 3dépée. Et une reine d'épée. Oh, il y a eu. En clair, ça veut dire qu'ils ne vont pas réussir. Ah, fait, il va chuter. L'euro aussi va chuter. Mais moi, je vous ai toujours dit que ça, ça va chuter. Les briques vont chuter. Enfin, aux anciens abonnés qui l'ont déjà entendu. Les briques, tout ça va chuter pour donner naissance à autre chose. Voilà. Là, il y a quand même une protection. Ça veut dire quoi, la protection ? Ça dépend des passements qu'on a fait. Ça dépend de l'argent qu'on a. Ça dépend de beaucoup de choses. Et ça dépend de... Est-ce qu'on a des leçons de vie à recevoir ou pas ? Voilà. Il y en a certains qui seront protégés des grosses pertes financières, mais certains vont se faire ramasser. Là, on est sur le dollar. On parle presque de l'euro en même temps. Parce qu'il y a de la souffrance. Tout le monde n'est pas protégé. Voilà. En clair, c'est ça. Tout le monde... Il y a une protection sur certaines personnes, pas sur toutes. Et il y a la souffrance là-dessus. Et c'est comme si quelqu'un attendait de faire quelque chose. La reine des P, elle sait ce qu'elle veut. Elle y va. Elle est gentille ou elle est méchante ? Elle n'est pas forcément méchante. Elle a son caractère. Elle sait ce qu'elle veut. Elle sait où elle veut amener les choses. C'est tout. Et j'ai l'impression qu'elle attend que tout ça se passe. D'accord. Tout à l'heure, elle est tombée à l'envers. Mais c'est la vendeur... Ou c'est la vendeur chouette qui attend de voir ce qui se passe quand ils vont faire tomber le dodo, la lard. C'est-à-dire depuis 2025, je pense. Pour provoquer ça exprès pour récupérer les rênes. Voilà. Bon. On va aller de l'autre côté. Euh, pas de l'autre côté, n'importe quoi, moi. De l'autre côté. N'importe quoi. Aïe, aïe, aïe. Ah, ben tiens, ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris, celui-ci. Le 52. Alors, qu'est-ce qu'on me dit sur le dodo ? La lard. On a des modes d'emploi là-dedans. Bon. Qu'est-ce qu'on peut me raconter sur le dodo, la lard. Il bouge, il tombe, il surnage, il fait quoi ? Quoi qu'il fait ? Bon, il se dit tout le monde. De toute façon, à venir du dodo, la lard, on sait très bien qu'en théorie, sauf si on passe dans une autre en Atlantique. N'oubliez pas que ça bouge beaucoup. Allez, le dollar à venir. Neuf de bâton. C'est comme s'il était en fin de course. Mais, on me dit encore qu'il y a quelque chose de bien qui arrive derrière. Ça, en tant que tel, la chute du dollar n'est pas forcément quelque chose de négatif. C'est comme si c'était la fin d'un système et qu'on va sur un autre système beaucoup plus humain. En clair, c'est ça. Ouh ! Ça, par contre, c'est pas gentil. Le dollar. Ah, tant qu'à faire, on a les deux. Ah, bah, dis donc. On a le trio sympathique. Le valet de pique, c'est forcément quelqu'un de P-O-U-R-R-I. Voilà, il y en a plusieurs. Le roi d'épée, c'est j'ai décidé, c'est aussi un homme de loi, en fait. Ça veut dire que si on compte sur la justice pour aider je vais dire des bêtises. La justice des hommes, non. Quoique, il y a des personnes bien placées au bon endroit qui pourront faire quelque chose. Mais c'est surtout au niveau de la justice divine. Et là, c'est les foyers. Donc, même si eux, ils s'amusent à faire des trucs vraiment très, très, très méchants, le roi de pique, homme de loi et tout, est tourné vers les foyers. Donc, ça veut dire quelque part qu'il y a quand même, comme je vous l'ai dit, une protection. Ça ne peut pas forcément pour tout le monde. Bon, lui, il va se battre, ça ne va pas être évident. Ce qu'il a à faire, ce qu'il a sur les bras, ce qu'il a sur le dos, tout ce que vous pouvez sortir, ça ne va pas être évident. La bataille de deux cœurs. Non, c'est vraiment quelqu'un qui va essayer de faire des choses équitables. plusieurs personnes. En même temps, si en France, on a des avos pour un caca, alors pas ceux qui défendent les raclures qui à faire M-A-Z-A-N, parce que là, ça c'est le bas étage. Je suis désolée de dire ce que je pense, mais là, il y a aussi des avos caca qui sont en train de, j'ai fait la vidéo dessus, de trouver comment court-circuiter notre souverain. donc qui sait peut-être que d'autre côté et peut-être que c'est ce qu'ils font en France qui va aider, aussi, on ne sait jamais. Il y a tellement de tenants et d'aboutissants que maintenant, je ne m'avance sur rien. Tout ce que je vois, c'est un gros paquet de nœuds. C'est tout. Pour les nouveaux abonnés, j'ai un canal télé.gagram, ValérieTarot82, une fois, j'avais mis le lien, si vous le voulez, vous me le demandez, où je mets des articles. Évidemment, c'est gratuit. Vous y allez, puis voilà. Ou je mets des articles, comment voir, d'accord, si vous voulez des infos ou pas. Valé De Pic, 2 de trèfle. Oui, il est en déséquilibre, lui. Il tente de sauver quelque chose. Mais qu'est-ce qu'il tente de sauver? C'est quoi ce bazar-là? 2 de pic. Oh! D'accord. Je crois que j'ai compris. Je vais quand même aller voir les foyers. Il tente de caout. Je ne sais pas quand, mais on va en entendre parler. On va savoir que toutes les manigances qui ont été faites, les révélations, je ne sais pas si j'aurais dû dire le terme, ce n'est pas grave, c'est fait, vont se faire. Sur beaucoup de choses, fort peu catholiques, mais ça, vous vous en doutez bien. donc, ils essaient de garder l'équilibre et d'avancer à pas de loup pour faire ce qu'ils ont prévu. Manque de peau, je vous ai toujours dit, nous avons bien un destin, quelque chose de noir à traverser, on va le traverser, après, il y a la lumière, après, ça va aller beaucoup mieux. D'accord ? Et, je ne sais plus ce que je voulais dire. Ils ne pourront pas aller au-delà d'un certain stade, ça, ce n'est pas possible. Voilà, ce n'est pas possible, impossible. Par exemple, le truc de couillon, ils arrivent avec la boum, 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 pour faire boum, 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 ils ne peuvent pas. Voilà. Par exemple, quoi d'autre ? Vous obligez à travailler pour rien, ils ne peuvent pas, c'est pas possible. Vous avez remarqué, dans certains secteurs, il y a bien des choses qui se passent, fort peu catholiques, mais là, c'est les patrons, fort peu, respectueux. Je ne parle pas des petits pas micro-entreprises, évidemment, je sais qu'il y a des patrons qui m'écoutent, je parle de ceux qui utilisent la main-d'oeuvre et trempe.gr, mais pour passer en dessous de table pour les sous-payés. Voilà de quoi je parle. Donc, évidemment, il n'est pas question de vous. En général, c'est des, c'est ça que je devais faire, les micro-entreprises et les petites. J'ai oublié, ça me revient. On va le savoir. Et là, qu'est-ce qui se passe avec les deux cœurs ? Oui, non, ils ne pourront pas dépasser une certaine limite de bêtises. Heureusement qu'on a quelqu'un qui tient la barque, quand même. Mais tout dépend de nous. Si on ne fait rien pour faire changer les choses, je ne sais pas, arrêter de la surconsommation. changer de lieu d'achat, arrêter de, je ne sais pas, de mettre des sous, par exemple, sur A, R, I, E, L et compagnie. D'accord ? Si on arrête de les nourrir, tomberont. Si on n'arrête pas de les nourrir, tomberont pas. Et donc, lui, il ne servira plus à rien. Voilà. Tout est lié. Il y a des choix à faire. Il y a des choix. Ouh là ! C'est quoi ça ? Il y a des choix à faire sur les finances. Six de cœur. Il y a des choix à faire sur les finances pour les garder. D'accord ? Quoi de plus ? Le valet de carreau. Il y a quelque chose qu'on va apprendre dans pas longtemps. Le valet de bâton. Et ça va aller très vite. Il y a quelque chose qui va... Est-ce que c'est la chute du dollar qui arrive très vite ? En tout cas, il y a quelque chose qui arrive très vite. Des choix à faire par rapport aux finances pour garder, entre guillemets, son argent. Pour ceux qui ont des sous de côté, je parle évidemment. Ouh là ! Il y a quelque chose qui arrive très vite. Pourtant, je l'ai fait la bourse là. Il me semble bien. On va aller voir le temps. De toute façon, la bourse, c'est une évidence que ça va prendre une bonne claque. Ça va disparaître. Faites attention sur des petits contrats. S'il y en a qui font des placements, demandez toujours si c'est lié à la bourse ou pas. Demandez toujours. Allez ! Un d'entre vous, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas pris. Je ne me souviens même plus de comment il s'appelle. Jeune Trou. Allez ! Avenir du dollar, raconte-moi tout. On a un 8 de coupe. Ah, bébé ! Ah, bébé ! C'est pas bon, hein ! Et un 2 de bâton. Il y a des choix à faire. 8 de coupe, ça veut dire on arrête tout et on recommence, hein ! Il était quoi, toi qui ne voulais pas venir, qui n'a pas voulu me suivre ? C'est le pendu. Allez, ça, c'est le pendu. Bon. Ouh là là ! Bon, après, attention, ça ne s'est pas étalé comme je voulais, mais les 4 sont dans une matière assez rêche. Moi, je les aime bien, mais bon, il faut aimer. Le dollar. Bon, quittez-toi à l'envers. La reine d'épée. Ouais, bon, c'est lié à elle, mais ça, on le savait. Vendeur chouette. On a tempérance. Et on a le 2 de denier. En clair, on nous dit que tout va s'effondrer, mais qu'on peut arriver à garder l'équilibre. On peut très bien arriver à garder l'équilibre, malgré ça. Ça, c'est le destin qui doit arriver, mais il y a quelque chose qui pourra arriver à garder l'équilibre. sur tempérance, j'ai quoi ? J'ai le 10 de denier. Moi, j'ai une réussite pour les peuples. Clairement. Et sur Miss Tinguette, qu'est-ce que j'ai ? J'ai un cavalier de coupe. C'est comme si on avait vraiment, on les passe tout et on recommence, en fait. Le cavalier de coupe, c'est un autre système qui arrive beaucoup plus sain, quelque part. Et là, j'ai quoi ? Le soleil sur le 2 de denier. Ah, vous ne voyez pas ? Crotte. Le soleil. À l'envers, certes, mais bon, il est là quand même. Ça veut dire que les prochains mois vont être rudes, mais qu'après, on va y arriver. Est-ce que malgré la chute glou 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 du dollar, est-ce que les peuples, les peuples, j'ai bien dit, s'en sortent ? As de bâton. Les idées vont être nombreuses quand même. Et on a, ah ben voilà, à tout, et ben voilà, à chaque fois on y est. Pour l'instant, c'est comme si on n'avait pas ce qu'il fallait entre les mains. Ce qu'il faut entre les mains, c'est s'associer. Je ne veux pas dire une association avec une boîte, associer, on monte la boîte et compagnie, on fait la solidarité, je parle de ça. Voilà. solidarité et humanité. Pour l'instant, toutes les idées pour essayer d'échapper, on va dire, entre guillemets, à la chute vitale qu'on va connaître, ne sont pas là parce que la seule vraie bonne idée, c'est ça. L'union fait la force. Voilà. Est-ce qu'elle va arriver, l'union fait la force ? Parce que c'est vrai que vous me dites, les gens sont très hypocrites 5 d'épée et on a le pendu. Bon, mais ça promet, pas pour l'instant. Qu'est-ce qu'on voit dans les rues ? Je vous avais dit que la violence ça allait continuer à grimper, 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 grimper. Et on atteint des sommets de débilité profonde. Je vous avais dit ça aussi, ça continue et ça ne va pas s'arrêter. Par contre, il n'est pas sympa. Les gens tentent d'obéir pour essayer de sauver leur peau. Et c'est ça qui bloque tout. Voilà. Conclusion finale, tu chutes du dollar. On a un vide-denis, on a bien un virage qui va se faire. Pas dégueulasse ce virage. Les bonhommes, ils ne font pas forcément la tronche. Ils ont l'air d'être dans de bonnes énergies. Donc, tout va bien. Bon, ça veut dire qu'on va connaître des péripéties rocambolesques mais c'est un passage incontournable et que, ben voilà. Ah là 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 là. Conclusion, oh les cœurs on va y arriver. C'est la phrase finale que je vous fais. Pas finale, je vais faire les petites oracles. On ne s'inquiète pas. comme d'habitude, hier au fait, là vous avez la vidéo lundi, donc c'est aujourd'hui puisque je fais la vidéo dimanche, moi, j'ai fait le soin hebdomadaire en plus pour, ben suivant ce qu'on m'envoie. Pareil pour les abonnés qui like, commentent et partagent. Je ne le fais pas en vidéo pour les nouveaux abonnés. Je suis lumière. La lumière est en moi, la lumière est autour de moi, la lumière me protège. Peu importe le négatif autour de moi, je reste dans la joie et brille de toute ma splendeur. Simplement par mon rayonnement, j'aide et éclaire les gens qui m'entourent. Je suis un être véritable et digne du divin en moi. Elle est trop belle là. Et en faisant ça, peut-être que les pépères qui sont tous là pourraient peut-être un, voilà, vous m'avez comprise. Avoir un sursaut, de toute façon, le sursaut, il arrive. Moi, je vous dis qu'il arrive. Et puis là, c'est une question de jour, à mon avis. Tu vas voir qu'on va leur prendre les pépettes dans le portefeuille. Est-ce qu'il y a que ça qui marche finalement ? Attention à vous, par contre. Si vous êtes dans des résidences, des appartements, j'ose espérer qu'autour de vous, il y a des gens qui puissent vous aider. Si vous êtes dans des maisons ou dans des lotissements, être comme ça, j'ose espérer aussi que vous avez des voisins qui pourront aider si vous avez quelqu'un qui a des problèmes, quoi. Et pour les femmes, attention à vous, si vous êtes seul chez vous, en plus avec des enfants, c'est pas qu'il va vous arriver quelque chose. Mieux vaut prévenir que guérir. Pensée positive. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive, alimentée de pensées et d'objectifs positifs, sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Alors il paraît qu'il y a un truc pour arrêter justement pour que les gens qui ne sont pas bien ne rentrent pas chez vous. Un truc tout couillon. Après l'appartement, évidemment, vous ne pouvez point le faire. C'est mettre un balai à l'envers, côté extérieur. Côté porte, évidemment, à côté de la porte. Et le balai brosse en haut. Alors moi, j'en ai toujours un, c'est pour balayer la terrasse. Donc ça tombe bien. Mettre un balai ou alors vous mettez une petite sorcière sur la porte. Alors évidemment, il y a des couillons qu'il y a maintenant en résidence ou en appartement. Il ne faudrait pas qu'on vous le pique. Les gens sont de telles intelligences maintenant. Si vous savez ce que je vois, ce que j'entends parfois, mais ça frise la bêtise. Et pas par des pauvres, pas par des riches à chaque fois. Aïe, 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 je vous jure. Allez, le soin du jour. Oh, super. En plus, elle a sauté. Et puis, n'y pensez pas et faites vous protéger, pourquoi pas, une bougie tous les jours. Moi, j'ai sans arrêt des bougies qui brûlent chez moi. Je mets des nevenes parce que ça dure longtemps. Alors, pas la nuit. Ne mettez pas le feu chez vous, s'il vous plaît. Ça peut être des bougies chauffe-plat, ça peut être tout ce que vous voulez. Puis comme ça, ça met de bonnes énergies dans la maison. C'est tout simple. Allez. Ah oui, j'avais dit que je voulais faire l'encrage. Équilibre, engrage, protection et morale pour les abonnés. On y va. Qu'il aille commenter, partage. Sous-titrage ST' 501 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 Sur ce, on ne lâche rien, on garde courage et ça arrive, ne vous inquiétez pas, ça arrive. Prenez soin de vous, bisous, bisous et à demain.